En avant-match, il y a eu quelques pépins du côté de Xamax avec la blessure de Laurent Walter, des meilleurs gardiens de Challenge League. Le numéro 2, le tout jeune, Loïc Jaco a pris la succession, s'est fait expulser en Coupe Suisse. Du coup, c'est un retraité qui a gardé la cage avec succès contre Servette. On a envoyé notre collègue Vincent Rigolet mener l'enquête et surtout faire le point avec l'entraîneur des gardiens, Luca Ferro. On est trois vieux, donc moi, Laurent et Federico et on a un petit. Laurent Walter, il s'est blessé. On a fait les examens un jour d'après pour se casser. Je dirais qu'on le vit assez difficilement parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être dans la tribune. Surtout quand on n'est pas habitué, parce que j'ai eu la chance d'éviter les pépins physiques, musculaires, etc. depuis pas mal d'années. Le lundi à Ville, on a opté pour faire jouer les jeunes, Loïc Jaco. On m'a dit en début de saison que j'allais être numéro 2 et je savais qu'en numéro 2, il pouvait jouer à tout moment. Donc j'étais prêt et je pensais que j'allais avoir ma chance cette saison. Moi, je lui ai dit, toi, tu ne deviendras pas gardien aujourd'hui si tu fais un grand match, ni t'arrêteras le football si tu fais un mauvais match. Il y a Laurent qui est venu dans les vestiaires pour me parler, pour m'enlever justement cette pression. Il y a les défenseurs qui m'ont parlé pendant tout le match. Aussi les plus expérimentés, nous, Zolo, Tréant, qui m'ont dit, ouais, essayez de rester concentré. Après, pendant le match, on enlève la pression petit à petit et ça va mieux après. Il a fait un très bon match, on a gagné un zéro. Il a fait l'arrêt qu'il nous fallait pour gagner. A Echalon, on a malheureusement perdu la prolongation et Loïc, il a pris le carton rouge dans la prolongation. On a tous été extraordinaires un jour dans notre carrière et puis tous étaient également un petit peu moins bien par moment. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser peut-être le match de coupe qu'il a fait à Echalon avec cette expulsion, avec le fait qu'on se retrouve presque sans gardien. Deux gardiens out, on recevait Servette la mercredi et il y avait Federico Nicastro qui étaient également prêts et puis il a pu faire un très bon match. Et puis, on a pu gagner quand même ces matchs. Ce n'est pas tous les jours que le troisième gardien se retrouve à jouer titulaire au match premier contre deuxième. Donc, c'était une belle surprise. Honnêtement, je ne me faisais pas de souci vu son expérience. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaissait pas le poste ou qui était là un petit peu par hasard. À Transition, on a aussi de l'expérience. Donc, si on n'arrive pas avec le physique, on peut arriver avec la tête. Moi, je connais mon rôle. Laurent, pour moi, c'est le meilleur gardien de la Challenge League. Il mérite d'être le titulaire. Ça fait plusieurs années, il est le capitain et la personne qui charge l'équipe avant le match. Bon, c'est clair que Laurent, c'est notre numéro un depuis pas mal de temps. Il a fait de nouveau son retour sur le terrain, on est tous contents. Mais on avait confiance même en Loïc et en Federico. Donc, voilà, c'est clair que Laurent au but, le capitain au but, c'est toujours un plus pour nous. Il a fallu souffrir à quelques mètres des coéquipiers. Mais voilà, je crois que sur les douze points en jeu, on en a fait neuf quand j'étais absent. Donc, c'était quand même une période très positive pour le club. Les paroles bien sensées du capitaine, de retour Laurent Alter, l'assise défensive de Xamax a aussi fait que ses alter moments, ses blessures sont quasi passées. Oui, tout à fait. Comme ses gardiens sont rentrés dans une des meilleures défenses de Challenge League, ça aide énormément. Il y a quand même les automatiques, ces quatre défenseurs, ils fonctionnent très bien avec les demi-centraux. Donc, bien sûr, pour un gardien, il y a quand même moins de tirs dangereux, moins de situations chaudes. Et puis, on sent une certaine énergie aussi positive devant nous et les encouragements nécessaires.